Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma lak alhamdu hatta tarda walak alhamdu idha radita walak alhamdu ba'da rida Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allez lance-toi, mets-toi, allez, prépare-toi sois heureux de vivre en tant que musulman qui a goûté à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, sois heureux exprime-le, utilise chaque seconde de ta vie, chaque seconde qui passe, c'est ta vie qui passe, n'oublie pas ça, ne l'oublie pas s'il te plaît, profite de chaque seconde de ta vie, sois heureux remercie Allah subhanahu wa ta'ala fais et louange Allah subhanahu wa ta'ala et n'oublie pas sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ala habibi Muhammad Rabbi shuah li sadri wa yassir li amri wahlu l'ukhlatan min lisani yavqahu qawli amin, amin, amin ya Rabbi al-Amin, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu que l'appel Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde bonjour mes frères et sœurs en humanité je suis vraiment honoré de pouvoir échanger avec vous toi qui as voulu m'accorder quelques secondes de ta vie alors que tu n'es pas musulman tu es venu voir parce que tu as quand même une étincelle dans ton cœur qui essaie de trouver quelque chose qui se pose des questions existentielles et qui veut faire un retour vers quelque chose qui était en toi depuis ta naissance mais qui malheureusement à cause de strates puis strates, puis strates, puis strates, puis strates, puis strates, une autre strates beaucoup de strates, de malheur une strates veut dire couche en géologie strates, couches, des couches, d'accord ? de malheur dans ton cœur à cause de ça, tu as oublié un peu le chemin de la guider mais sois heureux puisque tu commences, alhamdoulilah, à vouloir chercher et tu trouveras des choses qui vont t'étonner des choses dans lesquelles tu n'as pas béni depuis ta naissance parce que tu as béni dans l'anti-moral dans l'anti-islam dans l'anti-toute-chose l'anti-religion l'anti-spiritualité un monde inventé par les francs-maçons inventé par les sionistes pour détruire le monde parce que ce sont les deux bras du shaitan sur terre je ne sais plus si je l'ai dit ou pas mais on l'a dit une deuxième fois ce qui ne tue pas rend plus fort et vous savez que salam revivit l'âme la fait renaître salam installe l'amour propage le bien bonjour mes frères et sœurs en humanité mon Algérie que j'aime il y a eu un malentendu sur une vidéo que j'ai faite que j'avais intitulée 1, 2, 3, viva 3 points d'extension et quelques frères et sœurs algériens quelques-uns avec un respect qui m'a étonné sauf un ou deux vous savez que dans les humains il y a des gens parfois malheureux un ou deux mais quelques-uns mal qui ont envoyé des messages juste pour dire avec un respect maximal que est-ce que j'ai voulu pas finalement dire que l'Egypte est bien ou l'Algérie n'est pas bien parce que c'était à l'époque c'était à l'époque de la crise malheureuse entre l'Egypte et l'Algérie à cause d'un ballon de foot mon Algérie que j'aime j'aime l'Algérie et j'ai des souvenirs avec l'Algérie les Algériens des bons souvenirs en plus qui m'ont apporté beaucoup dans ma personnalité dans ma vie je ne remercierai jamais assez les Algériens et je ne remercierai jamais assez les musulmans que j'ai fait rencontrer dans ma vie mon Algérie que j'aime j'aime l'Algérie je n'ai pas besoin de vous le dire j'aime toutes les terres des musulmans et j'aime mon général la terre qu'Allah a créée j'ai un rapport particulier avec les Algériens que je respecte beaucoup et que j'admire beaucoup et que parfois je souffre pour ce qui est arrivé à l'Algérie mes frères et sœurs Algériens sachez que je vous aime mon Allah et sachez que voyez toujours le bien dans ce que j'essaye de faire et en général dans ce que vos frères et sœurs essayent de faire ne voyez pas le mal j'avais intitulé cette vidéo comme ça juste parce que c'était le slogan le plus connu c'était à l'époque je voulais parler de attention vidons le cœur de toute adoration de toute forme d'adoration d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand l'adoration de ton pays quand le pays devient une idole une forme d'adoration une statuelle dans le cœur tu combats pour lui tu vis pour lui tu fais tout pour lui alors qu'il est fautif alors que non aimait ton pays alhamdulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait Makkah il aimait beaucoup Makkah mais il avait dit les ceux qui habitent en toi dans Makkah m'ont fait sortir de Makkah mais il aimait beaucoup Makkah et chacun aime son pays et c'est très bien d'aimer son pays l'amour sain mais ce que j'ai essayé de dire dans cette série de vidéos à l'époque où je parlais de attention vidons le cœur de toute forme d'adoration nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala parfois vous le voyez que des gens donnent leur vie pour en plus un match de foot entre deux pays à donner sa vie pour l'Algérie on est malheureux on adore Allah subhanahu wa ta'ala et on aime nos pays mais si notre pays fait quelque chose de mal on ne le suit pas au moins on change le moukara on essaye de combattre la chose mauvaise par notre cœur si on n'arrive pas à le faire avec notre langue à cause des dictatures malheureuses dans nos pays au moins par le cœur je dis je ne suis pas d'accord avec mon pays dans cette histoire ça c'est le vrai amour de ton pays donc l'Algérie sachez que je vous aime beaucoup je s'ouvre actuellement à cause de ce qui se passe en Algérie et je vais vous rappeler qu'il y a des choses j'aime l'Algérie de Abdelhamid ibn Badis les Algériens mes frères et soeurs algériens et en général mes frères et soeurs musulmans étudiaient la vie de ce grand personnage de l'humanité de ce grand personnage de l'islam de ce grand personnage de l'Algérie s'il y avait une seule raison pour laquelle on aime l'Algérie c'est celle-là alors qu'il y a des milliards de raisons qui font qu'on aime beaucoup l'Algérie lisez l'histoire d'Abdelhamid ne laissez pas la fitna qui s'est produite début des années 90 début des années 90 vous éloignez de l'islam comme réaction actuellement il y a des Algériens qui ont une haine viscérale contre l'islam alors qu'il y a eu une bande d'ignorants une bande d'ignorants et une manipulation extérieure mais la responsabilité elle incombe à cette bande d'ignorants qui ont lancé la guerre mais sachez que la France a été derrière que les Etats-Unis a été derrière que l'année où l'Algérie avait dit je veux la bombe nucléaire je veux m'intéresser à la bombe nucléaire cette année-là comme par hasard il y a eu ces fitnins qui sont produites mais la réaction des Algériens actuellement m'inquiète parce que les Algériens aujourd'hui on les voit touchés par les venins les longs bras des évangélistes on voit beaucoup d'Algériens qui tombent dans cet amour satanique de Jésus alors que c'est pas ça que Jésus veut c'est pas ça que Jésus demande les évangélistes se sont concentrés ont lâché leurs chiens malheureux sur cette région surtout l'Algérie et surtout avec la réaction que les Algériens qui ont perdu des parents qui ont perdu des enfants qui ont perdu des vies des maisons à cause de cette bande d'ignorants malheureux qui ont semé la pagaille dans ce pays au nom de l'Islam alors que l'Islam il nous semble tout ça aujourd'hui les Algériens ont une réaction ils sont plus malheureusement faciles aujourd'hui d'attirer les chiens ou les loups lancés par les évangélistes qui ne veulent qu'une chose ils vous parlent d'amour alors que c'est pas ça l'amour vous les voyez partout dans le net ils crachent du venin ils sont lourds ils sont mauvais de mauvaise foi ils lancent tous les moyens qu'ils ont pour détruire l'Islam alors que c'est pas ça que Jésus demande et Jésus lui-même était musulman mes frères et soeurs algériens ne laissaient pas quelques années qui étaient en plus une réaction à ce que la France a fait quand le fils a eu les élections on aurait laissé le fils et il aurait montré son programme ça marche ou ça passe ou ça casse si ça passe alhamdoulilah si ça casse on le remplace c'est bon la France n'a pas voulu les Etats-Unis n'ont pas voulu et une bande de gens malheureux ignorants ont fait une réaction à ce qui s'est passé et aujourd'hui vous êtes dans la réaction alors que s'il y a une réaction qu'il faut avoir lisé ce qui s'est passé pendant les 130 ans que ces gens qui se prétendaient chrétiens ont fait en Algérie et prenez les décisions qui s'imposent et les mesures qui s'imposent tout en respectant ceux qui vous ont fait ça et étudiez votre histoire et l'histoire de 1 million de martyrs l'histoire de 1 million de martyrs des gens détruits malheureusement et lisez l'histoire de Abdelhamid Ibn Badis elle vous apprendra beaucoup sur le passé sur le présent et sur l'avenir Allahumma salli wa sallim ala habib Muhammad je vous aime on allah mizajria bien aimé et sur l'avenir